Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du salon de la copropriété et je suis avec Philippe Salle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de FONCIA, numéro 1 de la copropriété en France ? Exactement. En France, c'est 60 000 immeubles, à peu près 1,8 million de logements et en gestion locative, à peu près 400 000 appartements gérés et loués chaque année. Donc on peut dire que vous êtes numéro 1 de la copropriété, premier loueur. On est le premier loueur, premier syndic exactement de France. On a aussi un réseau de transactions avec 1 200 consultants immobiliers qui est un réseau propre. Donc on est le premier réseau, je dirais, propre. Il n'y a pas de franchise chez FONCIA. Donc voilà, on est en fait premier réseau de transactions en propre, premier loueur et premier syndic. Vous êtes un réseau traditionnel, vous passez aujourd'hui à la digitalisation et vous lancez tout mon syndic sur mon smartphone. Vous vous adaptez aux nouveaux entrants sur le marché ? Non, en fait, c'est simplement une réflexion quand je suis arrivé il y a 4 ans de se dire à un moment, ce métier-là ne pourra pas échapper de toute façon à la vague de digital qui arrive dans tous les métiers. Et quand on regarde aujourd'hui nos clients, ça va de 20 ans à, je dirais, 100 ans. On a vraiment, bien sûr, de tout âge, à la fois en tant que loueur et en tant que propriétaire ou copropriétaire. Les jeunes générations sont quand même très liées à leur smartphone et font beaucoup de choses sur leur smartphone. Et donc l'idée, c'était de dire, finalement, il faut qu'on réponde à ce besoin-là, mais qui sera aussi un besoin de toute façon des autres générations. Il y a aussi des gens qui ont forcément un petit peu plus d'âge, mais qui utilisent leur smartphone. Et donc l'idée, finalement, c'est de se dire qu'on passe en zéro papier et grosso modo que tout puisse se gérer via un smartphone. Alors tout, pas tout, parce qu'il y a quand même le côté humain, il y a nos gestionnaires qui sont sur le terrain, etc. Mais au moins, je dirais, le paiement, la visualisation de documents, etc. Et je dirais, est facilité, en tout cas, sur un smartphone. Ça, ça représente un gros investissement pour vous ? Très gros investissement. On a investi à peu près 60 millions d'euros, en fait, depuis 4 ans. C'est des investissements qui vont continuer de l'ordre de 15 à 20 millions sur les 4 prochaines années. L'idée, en fait, c'est vraiment d'arriver à la quintessence de ce qu'on pourra trouver sur un smartphone. On aura le lancement de... On est déjà en test à peu près sur 100 000 clients et donc nos 2 millions de clients en plus seront tous sur cette application d'ici fin 2022. Alors ceux qui ont 80 et plus, vous disiez, on va jusqu'à 100 ans. Comment y réagissent ? Alors certains sont très contents, parce qu'il y en a qui sont technophiles. Certains, par contre, ont du mal à utiliser soit même des ordinateurs, soit des smartphones. Donc on a toujours l'option, bien sûr, de continuer à envoyer des courriers. Simplement, c'est l'option, bien sûr, qui n'est pas favorisée. Aussi parce que c'est quand même un geste, à mon avis, fort pour la planète. J'imagine que le Covid a accéléré cette digitalisation. Alors nous, on l'avait en fait lancé avant, donc ça n'a pas changé grand-chose. Ce qu'on voit simplement, c'est le changement des usages. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'on voit quand même plus de... J'irais par exemple d'assemblée générale en visioconférence. Donc on voit effectivement qu'il y a un peu moins d'interactions parfois dans les agences. Il y a toujours des interactions, bien sûr, avec les gestionnaires, mais elles se font parfois via un ordinateur ou une tablette. Comment vous vous définissez aujourd'hui avec cette appli, notamment, par rapport au Néo Syndic, à tous les Matera, Bellman, tous les nouveaux entrants sur ce marché ? Alors en fait, je ne sais pas très bien ce qu'est un Néo Syndic. Donc il y a des syndics et puis il y a des gens qui ne sont pas des syndics. Sur un nouveau marché, il y a toujours des gens qui sont des nouveaux entrants et c'est une très bonne chose. Je pense que Foncien n'a pas peur de la compétition. Il se trouve même plutôt, j'irais, enrichissant. Pour l'instant, en tout cas, la plupart de nos concurrents n'apportent pas grand-chose de nouveau. On ne voit pas de, j'irais, d'effet qui fait qu'il y a une offre de services un peu différente. Le métier du syndic, c'est complexe en tout cas. Ça demande quand même un aspect juridique qui est assez fort. Il y a eu beaucoup de formation. Les gestionnaires ont besoin forcément d'être formés. Donc pour l'instant, je vais presque en dire, je regarde. Il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont intéressantes. Mais il n'y a pas eu d'effet, je dirais, de rupture, en fait, sur notre marché. Donc ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, parce qu'on vous sait très actifs aussi sur le marché de rachat de cabinets, d'administrateurs de biens ou de syndic. Oui, bien sûr. Alors, notre objectif, en fait, c'est qu'on est déjà numéro un avec à peu près, comme je disais, 60 000 immeubles. Ça représente un peu moins de 20% du marché. Et à terme, on vise les 100 000 immeubles, c'est-à-dire à peu près 30% du marché français d'ici 2025-2026. Donc on continuera de toute façon à racheter des cabinets en fonction des opportunités qu'on trouvera, bien sûr. Le profil type du cabinet d'administrateurs. Aucun profit. On achète vraiment des petits cabinets, parfois, qui font 400 000, 500 000 euros. Et les plus grands qu'on a achetés cette année, c'est 35 millions de chiffres d'affaires. Donc vous continuez vos emplettes sur le territoire. Tout à fait. Nous sommes à l'affût, je dirais. Enfin, je dirais, on reste opportuniste. C'est-à-dire que quand il y a des cibles qui passent devant, on les regarde. On n'achète pas forcément tout ce que l'on regarde. Nous sommes extrêmement sélectifs. Parce qu'on veut, bien sûr, des sociétés qui sont bien gérées, notamment sur la comptabilité mandant. Mais bien sûr, nous restons, comme je vous le disais, opportunistes. Donc s'il y a des dossiers qui passent devant nous, on les regardera. Et s'ils ont du sens, on les fera. Alors je sais que votre feuille de route, elle s'inscrit aussi à l'international. Tout à fait. Alors nous sommes en fait le premier groupe européen maintenant. Nous sommes numéro un en Allemagne, numéro un en Belgique. Nous sommes numéro deux en Suisse. Notre objectif, c'est plutôt Europe du Nord. Donc on va rentrer en Hollande d'ici le mois prochain. On va mettre un premier pied, pas très grand. Mais après, ça nous permettra d'attaquer certainement l'Europe du Nord, la Scandinavie, peut-être le Dalmarc. Et il y a un pays aussi qu'on regarde, en particulier, qui est l'Angleterre. Puisque c'est le plus grand pays, en fait, dans lequel il y a des services de property management, de syndic et de gestion locative. Et donc ça, c'est un sujet qui pourrait être en 2022. Alors on en reparlera en 2022. Mais tout de suite, dès le week-end prochain, vous avez une campagne de pub qui démarre aussi. C'est le grand retour de Fonciens en pub. Exactement. En fait, c'est toujours la même chose. Tout ça, ça fait partie de notre plan qu'on a construit, qui était le plan 2021. Et maintenant, on est en train de lancer le plan 2025. Mais après, une fois qu'on avait fait, je dirais, les basiques, et notamment lancé nos plateformes, c'est de relancer, bien sûr, la notoriété du groupe, qui avait été un peu abandonnée ces dernières années. Et donc, on a décidé de refaire parler de nous, avec une campagne télévision, cette fois-ci, qui commencera le 14 novembre, très précisément. Et puis ensuite, on aura pas mal d'autres épisodes qui vont arriver d'ici fin d'année et l'année prochaine. Alors, dernière question. Philippe, ça, Fonciens a été coté à une époque, ne l'est plus. Est-ce que vous envisagez un jour de revenir en bourse ? Alors, il ne faut jamais dire jamais. C'est une possibilité. Nous sommes aujourd'hui détenus par des actionnaires privés. Une des sorties possibles, bien sûr, pour nos actionnaires, c'est la cotation. Mais ce n'est pas un sujet avant 4 ans. Eh bien, on en reparlera. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Salles. Je rappelle que vous êtes le président de Fonciens. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501